salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes donc du coup je vais la faire un peu plus tôt que prévu donc maintenant ce sera toujours tous les lundis la dernière fois je l'avais fait un peu tard pour le double drop du coup voilà on va voir un peu ce que ça donne etc donc du coup quels a été les changements qu'est ce que j'ai fait et tout pendant tout ce temps du coup en vrai je ferme toujours les modes de santé je suis en train de finir pas de mai qui le dernier veut pas arriver gk donc général kenobi je suis en train de faire ces modules aussi en cantinage ah oh ne pas trop savoir quoi faire actuellement je ferme surtout le à plat s'il te plaît voilà je ferme le pilote chasseur tie ensuite je farmerai sûrement mof gideon ce qui est inscrit en fait ce qui m'embête c'est qu'à la base ici devait y avoir era et du coup ça aurait dû être mon prochain le problème c'est qu'ils l'ont changé donc ça me perturbe un peu sachant qu'en plus de ça j'ai fini donc du coup c'est de la grâce au double drop ça allait assez vite donc là en vrai je suis allé assez vite en très très peu de temps du coup je suis un peu perdu en cantina donc ouais j'ai au pire j'ai un paplou je crois voilà paplou j'ai guidé mon j'ai le pilote teyeux j'ai quoi plocoon solde akra pourrait être très intéressant ah bah voilà j'ai candéros aussi à faire du coup plutôt que le solde akra j'ai deux coups j'ai l'assassin site le maraudeur site j'étais 3 m4 ok donc en vrai ça va il ya quand même pas mal je suis en train de voir qu'il ya quand même énormément de perso hall de république dedans lui je les finis je crois ouais le problème alors le problème d'ailleurs moi je les finis via les guildes de shop fin de les jetons guildes sauf que maintenant t'en reçoit quasiment plus donc du coup tous les persos qui étaient intéressants à former via le guide de la boutique de guildes etc ne l'est plus forcément du coup c'est un peu chiant dark talon va être intéressant à voir d'ailleurs et ici ce sera du coup car son assis donc il ya au moins trois persos vieille république par ancienne république de dans la cantina donc ça va falloir que je fasse gaffe donc je vais au moins finir le pilote teyeux ensuite je sais pas ouais genre j'irai sûrement sur guidéon parce que j'aurai les impérial troopers à faire avant et puis après je serai du coup les les vieilles république du coup comme je vous ai dit en module bas c'est toujours les mêmes en arène je m'en sors plutôt bien 67 13 ça change pas des masses je dépasse pas le top 20 en tout cas j'essaye et j'arrive et j'essaye de pas dépasser le top 100 en escouade donc voilà d'ailleurs en vaisseau en vrai va falloir que ça change un peu il va me falloir quelques petits trucs pour améliorer tout ça parce que ça commence à être un peu chaud je pense déjà j'ai commencé à mettre le comment il s'appelle le le dent du mollusque parce que du coup vous verrez mais il ya eu des changements en vaisseau du coup j'ai fini griff karga donc du coup maintenant je ferme donc le vaisseau de son fac que j'ai bientôt fini puis après j'irai sûrement partir sur le slave one et ensuite après le slave one j'irai sûrement partir pour le tu x1 une fois que j'aurai fini le tu x1 j'irai sûrement sur sûrement l'un des deux sites donc celui là et le tu et defender c'est lequel l'autre comment il s'appelle chasseur site ok sinon j'avoue que aucun ne m'intéresse vraiment lui normalement il m'intéresse mais voilà je l'ai déjà cette étoile et après bon shakti le 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 druid b1 m'intéresse aussi mais c'est pour plus tard oméga c'est pour bien plus tard lui m'intéresse pas du tout donc ouais là c'est surtout les vaisseaux qui m'intéressent au moins deux vaisseaux plus le tu x1 ensuite enfin son fac et ses voix donc je pense que ce que je ferai c'est son fac c'est voile tu x1 et ensuite j'irai sûrement tu defender puis le chasseur site tu defender faut savoir que c'est un excellent vaisseau il est je le trouve quasiment aussi fort que le que le voire même peut-être plus que le razor crest peut-être pas plus en vrai mais il est vraiment très très fort le vaisseau je le conseille énormément c'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi j'ai fait enfin en vrai non c'est pas l'une des raisons de pourquoi j'ai fait aident mais parce qu'il est sorti après justement mais voilà on verra bien ce que ça donne donc voilà à peu près ma route pour les vaisseaux à forme dans le jeu du coup on va voir les guides de voyage donc vous allez voir qu'il y a eu quand même pas mal d'avancées donc par exemple bah depuis le début donc on a fait yoda r2 d2 et du coup pas de mai la team pour céleste donc du coup est fini c'est bon ils sont tous g9 au moins niveau 80 ça devrait largement suffire faut juste que je les aubes 7 étoiles donc il me faut les crédits et une fois c'est fait bah du coup je débloquerai certainement cls donc ça c'est cool la team donc du coup de bam aussi lui est quasiment fini ils sont tous 85 gear etc il faut juste enfin g9 et tout là il faut juste que du coup j'ai leurs étoiles et puis ce sera bon pour le razor crest throne et palpatine ça je suis en train de terminer les phoenix du coup j'ai commencé à les finir donc ça c'est bon et après bah c'est surtout du reste chewbacca ça va se faire avec là avec the mondo et parce que du coup bosque et cette étoile maintenant je sais trop et où ce sera pour un peu plus tard le faucon minimum de han ça sera quand je quand j'aurai fait le les chasseurs de prime en vaisseau et du coup là ce sera malak enfin exécutor malak et gas au niveau 5 au niveau 4 la raven et dark raven si ça va bien ça va bien ça va partir dessus en aventure de guildes j'ai débloqué du coup gk c'est bon j'ai bientôt fini d'ailleurs han solo il reste je crois 40 chars d'affaires donc c'est très rapide très ya j'avoue que je n'ai pas du tout de charme si je crois que si je dois en avoir 40 je crois donc c'est c'est que dalle et bon bah le reste n'en parlons pas j'ai quoi au bas de tambor j'ai j'en ai un peu plus je crois et les hier organes j'ai bientôt de quoi la débloquer donc voilà on va voir un peu les personnes on va voir d'ailleurs les chargements premier donc en chargement actuellement ici je prends rien comme d'habitude à part les trucs à crédit d'ailleurs ici en vrai j'ai jamais regarder ce qu'il y avait donc ici bas comme d'habitude en général je prends les équipements pour sûr après ça dépend ce qu'il ya là si c'est des bons trucs je les prends bon actuellement c'est ray je m'en fou complet mais il peut y avoir des trucs intéressants donc voilà il ya des trucs ici aussi ok tu as 2000 ouah ouais bah d'ailleurs en vrai les types 2 je sais pas en quoi en faire j'ai pas trop regardé bah là du coup j'ai fini à peu près tout donc je suis en train de m'attaquer au night sister enfin vieille d'acca du coup après je m'attaquerai sûrement à five ou au jawa je sais pas ça va dépendre si la guilde a vraiment besoin de team pour le dragon crête mais sinon ouais ce sera à five ou vieille d'acca enfin le pierre jawa ou five pardon selon si la guilde a vraiment besoin de deux persos comme ça dans 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 les temps qui suit prochainement en activité de bas comme je vous l'ai dit un solo bientôt fini j'ai un kenobi au moins débloqué et j'ai 72 par nom de dark treya j'ai jamais acheté de chance sur elle donc voilà ça fait petit à petit d'ailleurs on fait que ça des red sites en ce moment donc du coup ce qui est bien c'est que un solo je vais bientôt le finir donc je vais pouvoir m'attaquer rapidement aux femmes de kenobi et ensuite du coup treya en vrai de vrai j'aurais dû m'attaquer à kenobi plutôt qu'un solo en premier mais je l'avais quasiment fini de base donc du coup je me suis dit pourquoi pas le finir directement j'ai juste acheté quelques chants pour pouvoir au moins débloquer kenobi cinq étoiles et de pouvoir utiliser la team padmer mais sinon c'est à peu près tout ensuite en jetons de guilde bas j'achète rien parce que déjà de j'ai quasi rien et que bah j'avoue qu'il ya des perçois grave intéressants genre samuel des trucs comme ça mais du coup en fait pour les personnes ça va être un peu galère à former genre dengar je sais pas si on peut l'avoir autre part stark non plus samuel non plus et le reste je pense que si mais voilà il ya des trucs j'ai pas l'impression que tu peux forcément les avoir autre part après ils ont l'air d'avoir changé récemment au moment où je vous parle ils viennent de mettre à jour le jeu sur les drops donc peut-être que du coup tu as plus de facilité des trucs comme ça faut voir par contre le shop de guilde maintenant est ultra mal rangé c'est dégueulasse quand t'arrives à comprendre t'arrives pas à comprendre quoi que ce soit d'ailleurs ça je vais prendre c'est vraiment très très chiant d'ailleurs je vais possiblement bientôt faire ma première relique ça va on va voir si si je vais relique dark vador ce sera il sera relique quoi qu'il arrive ça c'est sûr mais on verra du coup ce qu'il aura besoin parce que c'est l'un des reliques à faire je crois c'est oui tout le temps et genre donc voilà ça prend un peu de temps en arène des squads donc du coup j'ai fait à peu près tous les groupers sogo là je suis en train de faire assage 23 une fois que j'ai fait assage 23 j'irai probablement soit sur amiral akbar soit sur chef nebit nebi nebit je sais pas comment ils appellent ça c'est les plus intéressants parce que comme je vous ai dit chef nebit ça va dépendre comme pour l'autre si jamais j'ai besoin des jawas pour la guilde ou pas ça va être rapide clairement à faire ici en ici je prends toujours les vaisseaux en tout cas les vaisseaux les plus intéressants actuellement c'est big wedge et plocoon que je prends principalement le reste j'évite donc voilà c'est à peu près tout les persos comme d'habitude j'ai rien pris dacha qui aussi à prendre d'ailleurs du coup ça en fait un là un là un là donc ça fait déjà trois jawas sur cinq c'est quand même pas mal je suis en train de me dire avant de faire le jawas par contre j'irai certainement finir big ce qui me fait chier c'est que j'ai pris de quoi full thibault et je vais jamais l'utiliser donc donc ouais c'est un peu chiant parce que du coup là j'ai de quoi le mettre cette étoile thibault mais bon c'est vrai c'est comme je dis c'est un peu chiant donc voilà les après les vaisseaux les prochains persos ce sera bigs bigs et dacha dacha en boutique de guerre galactique en end de flotte donc là c'est le razor crest comme d'hab premier quoi qu'il arrive d'ailleurs j'en ai de moins en plus c'est un peu chiant je suis à 212 sur 145 il m'en manque plus que 18 sinon ghost d'ailleurs vaisseaux de bigs aussi bigs et wedge c'est les priorités pour le chimera ensuite ghost et phantom 2 pour le chimera aussi puis après voilà et puis après une fois j'irai fini les vaisseaux ce sera plocoon ensuite son vais le perso après le vaisseau et du coup voilà ce après je verrai selon les besoins il ya bigs ici aussi mais en vrai les persos je les prends pas forcément maintenant ce sera pour plus tard en événements de guilds bah du coup ça avance petit à petit malveillant du coup qui est à 40 chance ça c'est cool wat tambor qui a 15 c'est sympa il y avait du coup le one pack j'ai du coup ce qu'il faut pour le débloquer donc il est 5 étoiles ça prend un peu de temps mais ça avance très très bien comme vous le voyez que dire d'autre en grande arène je prends toujours des items que j'ai à peu près besoin et puis le reste voilà tu es très vite à court de d'ailleurs de jetons de grande arène c'est un peu dommage en boutique des clubs appareil les items il n'y a pas grand chose d'autre à apprendre de toute façon les gréviews c'est clairement pas pour maintenant conquête bah du coup on voit pas maintenant mais j'ai pris malgus je crois je suis à 15 chars de malgus maintenant on c'est long sur 330 mais bon ça avance malgré mon petit niveau ça avance quand même pas mal je trouve j'ai de quoi en prendre un ou deux sur les batailles galactiques à chaque fois donc ça prend du temps c'est je crois que c'est genre une fois tous les mois ou tous les trois mois je sais plus c'est l'un des deux mais voilà donc du coup on va voir un peu la collection donc voilà un peu ce que je lance où j'en suis ce que je ferme et c'est donc buzz qu'il est g12 c'est bon il est 7 étoiles du coup je lâche les surtout en favoris parce que je dois continuer de forme le dent du mollusse qui du coup et 5 étoiles il fait très bien café il n'y a rien à dire il évolue comme il faut il manque les deux états mais je suis en train de d'économiser les oméga pour justement possiblement lui mettre j'hésite à soit mettre les états sur lui soit peut-être en vador ou quelque chose du genre je verrai lui bah du coup il est quasi fini en fait il faut juste que je laisse cette étoile puis après j'irai finir son module d'ailleurs j'ai mis les modules de ig88 et qu'elle baine des trucs comme ça il lui manque un je crois que c'est dégâts crit ou attaques critiques enfin dégâts crit ou chances de crit avec cette vitesse puis après j'aurais fini de le module lui il est totalement module je crois pas que j'ai je crois qu'il ya des modules qui sont pas sub vitesse où je genre ça me faisait trop chier d'attendre non ils sont tous sub vitesse oh la vache ils sont tous sub vitesse il a des mots il a des beaux modules quand même enfin des beaux modules il a il a des modules sympa on va dire et robe ça avance petit à petit là je vais bientôt l'avoir six étoiles donc je débloquerai au moins palpatine et esthrone six étoiles un gk du coup il est niveau 50 j'ai juste fait bah j'ai juste niveau 50 pour pouvoir au moins mettre ses modules pour faire ses trucs et puis voilà je continue à farmer ses modules comme il faut il avait capacité 3 parce que c'est ce qui lui demande le monde mais voilà c'est à peu près tout chaque dit en vrai je les quatre étoiles bientôt 5 je sais pas si je continuerai à la femme en tout cas pas maintenant du coup je la retire des favoris d'ailleurs mais voilà à peu près le forme que j'ai si vous voyez un peu vous voyez un peu du coup le le reste d'ailleurs on va aller dans les escouades pour vous montrer donc du coup je suis actuellement j'ai un peu changé donc phase dans dans le ferme actuelle je suis en train de faire pas de mai qui remplacera donc du coup ma team comme s'appelle it et je pense à terme le temps que je fasse d'autres teams etc mon but c'est tous les maîtres g12 évidemment de les modules et de de bien les équiper et une fois que j'aurai reven peut-être le mettre je verrai voilà la team céleste comme je vous ai dit elle est déjà fait il ya juste du coup les modules et puis voilà ensuite donc du coup la céleste ok donc du coup oui c'est excusez moi il ya eu un petit contre temps en attendant donc du coup cls bah qui est en vrai qui est fini juste à monter r2 d2 80 g9 monté vite fait leur capacité au moins jusqu'à 7 et puis voilà ce sera fait faut je pense que je leur mettrai des modules de des phoenix en attendant mais ça devrait suffire pour débloquer cls en attendant ici ça se débrouille plutôt bien j'aurai au moins trois persos sur cinq deux fées voire quatre trois peaux bon qui prendra un peu de temps mais au moins ce sera fait l'empire ça prendra du temps quoi qu'il arrive j'ai au moins ce rôle g7 85 donc dès qu'il ait cette étoile bah au moins ce sera fait aussi j'aurai juste à finir de le guère et de le modder et puis voilà donc du coup ensuite d'ailleurs en formé module actuellement c'est sur tout ça j'ai mis shakti mais en vrai je le fais pas forcément je vais je priorise au moins le vaisseau de sun fag en premier lieu enfin en premier farm ensuite donc ça c'est les modules donc vie ça c'est le un module que je dois remplacer du magma trooper et ensuite c'est cdc pour ces perso là bien évidemment j'ai aussi de souvenir le module du de l'espion géonosien je crois qu'il a pas sub vitesse donc faudra que j'ai cherché ça et je crois qu'il ya un autre perso mais je me souviens plus donc voilà du coup les teams de cinq que j'ai fait donc aidant trooper géonosien bh phoenix donc c'est quatre teams pour l'instant il m'en manque plus que deux pour être à peu près correct en ga pour avoir trois teams de chaque côté sachant qu'en vrai même plus que un parce que j'ai sa vache de presse qui permettra de faire une team à lui tout seul normalement donc voilà ensuite du coup coup en vaisseau voici où j'en suis donc ça avance plutôt bien on va dire là actuellement je suis en train de fermer les étoiles du dent du mollusse le chimère qui prend qui commence à se faire les le up de niveau est une horreur j'ai pris un point 1 million 3 de crédit j'ai monté trois niveaux c'est de 72 à 75 c'est vraiment chiant ça prend beaucoup de temps pour rien d'ailleurs donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau du farm j'ai laissé les vaisseaux géonosien de côté en vrai même le jeu le druide de vautour je l'ai mis de côté je sais pas si je le farmerais en tout cas pas maintenant j'avoue que c'est pas une utilité enfin elle n'est pas il n'est pas prioritaire on va dire sur le farm que j'ai actuellement 6 étoiles il fait largement le café même si je pense qu'en 7 il le ferait encore plus mais là mon utile mon la priorité au niveau des vaisseaux c'est le dent du mollusse le chimera pour avoir un vaisseau solide et qui me permettent justement de pouvoir encaisser le temps que tous mettent en place que ce soit géonosien ou comment ça s'appelle ou bounty hunter donc chasseur de prime et puis voilà là c'est surtout de faire le bam le plus rapidement possible pour le razor crest sinon c'est à peu près bon je pense donc voilà j'espère que je vous ai tout dit puis on verra un peu ce que ça donne par la suite donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous suivez le farm n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes vous aussi pardon et puis voilà allez ciao tout le monde